Bonjour, je m'appelle Florent Grandvilain, j'ai 41 ans, je suis DEGEPS, tennis de table, et également éducateur sportif, sport santé. Bonjour, je m'appelle Nicolas Viennot, je suis le président de Saint-Divis Sport, tennis de table, depuis 7 ans maintenant, et donc je m'occupe de toutes les activités qui s'occupent, qui sont sur l'association. Alors, je suis Madame Thomas Toulouseau, présidente de l'association France Alzheimer du Finistère, et donc nous accompagnons aujourd'hui le club de Saint-Divis, dans une action menée par France Alzheimer, le ping contre la maladie. Allo Club aura 45 ans maintenant, il se décline en plusieurs parties, les équipes évoluent depuis le niveau national jusqu'au niveau départemental, on a toute une partie aussi orientée sur les jeunes, qui évolue en championnat jeune, et puis aussi au niveau départemental jusqu'au niveau national. Et puis plus récemment, on s'est diversifié avec l'accueil des personnes en situation de handicap, l'accueil des situations en personnes malades, le sport adapté, le créneau ping santé, et plus récemment maintenant, on accueille un alternant en formation DEGEPS, tennis de table. Oui, alors donc Florent Grandvilain, qui est vacataire chez nous, auto-autompreneur, et qui intervient sur les séances France Alzheimer 29, et sur les séances du samedi matin, pour les jeunes de 4 à 7 ans, et les écoles primaires. Et donc un alternant, quant à Morvan, qui est en première année DEGEPS, qui lui intervient sur tous les créneaux seniors, ping santé, les IME et ZIEM aussi, et l'ensemble des créneaux, qui participent aussi à la communication du club et à la vie du club, de l'association. Alors au départ, j'ai été contacté par l'association France Alzheimer, avec qui on a fait un partenariat, puisque la présidente était une ancienne directrice d'un EHPAD où j'ai travaillé, tant qu'on se connaissait d'avant. Donc on a eu le désir de retravailler ensemble, et comme j'intervenais déjà à Saint-Divis, j'ai demandé au président si l'activité à France Alzheimer pourrait intéresser le club. Et c'était le cas. Alors, il se trouve que je connaissais Florent, déjà, puisqu'on avait déjà travaillé ensemble, et quand la Fédération de tennis de table et l'Union Alzheimer a proposé de mettre en place cette action sur le département, je me suis dit que Florent était la personne toute désignée, et que dans nos adhérents, on avait des personnes qui étaient en capacité de venir faire du tennis de table au moins une fois par semaine. Donc ça s'est fait un petit peu comme ça, avec le président du club, M. Viennot, que Florent connaissait et qui nous a mis en contact. Et suite à la signature de la Convention, depuis déjà 18 mois, c'est la deuxième année, oui c'est ça, c'est la deuxième année que nous faisons cette action, ici à Saint-Divis, tous les mercredis matins. Toutes les semaines, il y a un groupe de personnes aidant-aidées qui viennent à la salle, ici à Saint-Divis, avec un groupe de bénévoles qui se relayent selon leur disponibilité, et ils sont donc encadrés par Florent qui leur fait faire des exercices dans un premier temps. Ensuite, ils jouent un petit peu au tennis de table, et puis ça se termine en général par un pot pour la convivialité. C'est important. Au niveau professionnel, c'est une nouvelle expérience, ça m'a permis un petit peu de me former pour rencontrer des nouveaux publics, pour faire un contenu adapté à mes séances, on va dire, pour ce type de public. Et puis à titre personnel, c'est super, parce qu'il y a un beau retour des personnes qui viennent en séance, c'est super intéressant. Ils sont très contents, ils ont le sourire, c'est top. On n'a pas toujours ça sur tout type de public avec lequel on peut travailler. Et là, c'est un super retour. Florent, lui, il avait déjà une longue habitude puisqu'il intervient en EHPAD, et l'association lui a donc payé la formation avec Défi Santé pour avoir cette qualification supplémentaire qui lui permet d'encadrer ce type d'activité à la fois auprès des malades, auprès des aidants ou des bénévoles. Alors, c'est vrai qu'il en faut quand même d'abord une grande dose de patience, de comprendre pourquoi la personne n'est plus capable de sauter dans le rond ou d'aller au rythme qu'on lui demande d'aller. Il faut avoir une capacité à comprendre les difficultés de la personne qu'on accompagne. et ça, je crois que c'est essentiel. Donc, d'avoir eu de la formation sur la maladie, ça, je pense que c'est un préalable. Et puis après, je pense que c'est la personne, ou elle a des capacités à le faire ou elle n'a pas. Je pense qu'en Florent, lui, il a toutes les capacités puisqu'il a une longue habitude des personnes âgées. Et en plus, son sport, c'est un plus pour nous. Je pense qu'il y a pas mal de contenu sur Internet, déjà de la FED, même des ligues. Moi, je sais que j'ai contacté un ancien entraîneur à moi qui faisait cette activité dans son club. Et il m'a donné pas mal de petits conseils, renseignements. En fait, c'est une séance un peu comme une autre. Moi, je touche un peu à tous les publics, des petits, même les seniors, etc. Mais c'est pas vraiment différent. Il faut être facile à s'adapter. Enfin, moi, je l'ai trouvé, en tout cas. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas énormément d'activités sportives à proposer. Mais celle-ci est particulièrement intéressante parce qu'elle développe tous les sens, l'orientation, l'agilité. Enfin, ça fait appel à beaucoup de sphères dans le cerveau. Et ça donne un bien-être à la personne. Alors, comme je le disais ce matin, je suis allée au colloque, prendre la maladie à revers. Et c'est vrai qu'entre le matin où j'ai vu les personnes malades et l'après-midi où je les ai vus devant leur table de tennis jouer au tennis alors qu'ils avaient des trous importants, on voit bien le bénéfice, ça se voit à la nuit. C'est pas la peine d'avoir fait des tas d'études puisque c'est vrai qu'il n'y a pas d'études qui prouvent vraiment d'un point de vue scientifique. C'est ça. Il n'y a pas d'études scientifiques sur ce sujet. Mais on voit bien que toutes les alternatives, puisqu'il n'y a pas de toute façon de médicaments pour guérir cette maladie, on est vraiment sur le développement d'aptitudes qu'on avait acquises précédemment et qu'on permet de faire remonter à la surface. Et le tennis de table, c'est un sport très complet. Voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai que le bienfait, il n'est pas uniquement au moment où on fait l'atelier tennis de table, où on pratique, mais ça a une incidence après, derrière, dans la journée, dans la semaine. Ce que j'avais vu, c'était une pratique deux fois par semaine. Le monsieur qui était complètement apathique, qui n'avait plus de goût à rien, il s'est remis à jardiner. Enfin, il a retrouvé du sens. Et puis pour sa femme, qui était l'accompagnante et l'aidante, c'est quand même aussi un soulagement de voir que, de nouveau, son mari s'intéresse à autre chose. Enfin, à quelque chose, en fait. Voilà, c'est ça qui est important. De donner du plaisir et puis de conserver des capacités cognitives le plus longtemps possible. Moi, c'est surtout des retours, en fait, des aidants qui viennent à la séance et qui m'expliquent que rien que de voir leur conjoint ou autre en séance par rapport à la maison, ils voient un contraste au niveau de la concentration, au niveau des sourires. Le matin, la personne va être un peu éteinte. Dès qu'elle arrive là, elle est plus enjouée, au niveau de la balle, plus concentrée sur les exercices qu'on propose. C'est plus des retours comme ça. On a eu un monsieur aussi qui avait la maladie de Parkinson. Donc, en arrivant, beaucoup de difficultés, beaucoup de tremblements, des choses comme ça. Et une fois la raquette en main, ça s'effaçait, en fait. Donc, c'était impressionnant. Alors, moi, ce que je qualifie, déjà, c'est du plaisir, des rencontres et du sport. Parce que quand même, c'est important, le sport de la vie. Je crois que dans cette maladie-là, c'est un élément essentiel. En trois mots, c'est vraiment se rencontrer, enfin, des rencontres entre des personnes, voilà, avec les bénévoles qui nous aident beaucoup aussi. Ils font beaucoup de liens avec les pratiquants, donc c'est super. Et puis, oui, apport par rapport à la maladie, quoi, vraiment, il y a vraiment des bonnes pistes. Après, moi, je ne suis pas médecin, je sais qu'il y a des choses qui sortent un petit peu, mais voilà, moi, je vois vraiment en séance qu'il y a des résultats, donc c'est à poursuivre.